Le PDCI RDA ne veut pas de candidat indépendant aux élections municipales et régionales. Suspension des VTC, un opérateur se prononce. Et puis des réflexions sont menées pour favoriser la transformation et la bonne commercialisation du cacao. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Sur 395 postulants, le PDCI RDA a retenu 167 dossiers des potentiels candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. A l'occasion d'une conférence de presse, Bredoumi Soumaïla met en garde les militants du vieux parti. Le porte-parole du PDCI RDA les invite à ne pas se présenter aux élections locales avec la casquette d'indépendant. Toute personne ne respectant pas cette consigne sera exposée à une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur. Le président du parti insiste sur le fait que tout militant qui, malgré tout, arrivera à se soustraire des décisions qu'il a souverainement validées, en allant à l'indépendant, sera considéré comme ayant violé la décision du parti et défié par la démocratie sur l'autorité. Il appelle donc tous les militants à ne pas s'associer à toute candidature indépendante du PDCI RDA. Par quelque action que ce soit, ils doivent atténoncer les unis autour des candidats du PDCI RDA. Le PDCI RDA n'est pas le seul parti à interdire les candidatures indépendantes. Le mercredi 3 mai, lors d'une rencontre avec la jeunesse du RHDP, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Sisséba Congo, annonçait qu'aucune candidature indépendante d'un militant RHDP ne sera tolérée. L'information de la suspension des souscriptions aux véhicules de transport en commun VTC, SOTOC, KDS et ARA Transport s'est propagée comme une traînée de poussière. Jusqu'à nouvel ordre, des audits sont commandités par le trésor public, relevant de risques de blanchiment d'argent. Cette situation inquiète les souscripteurs. L'information que j'ai reçue, on m'a dit de patienter. J'ai des tâches et j'ai des problèmes à régler. Bon, je n'ai pas encore réussi mon dû, on m'a dit de patienter. Pourquoi on m'a dit de temps en fait ? On n'a pas pressé du temps. Donc on m'a dit de passer. Donc je regarde et j'attends et j'attends. Normalement, même si la solution s'arrête, lorsque la gestion est bien faite, le KDS peut vraiment respecter l'engagement. C'est-à-dire que même si ce n'est pas pour évacuer les gars du 30 au 30 juste, mais en deux ou trois vagues, les gars peuvent respecter l'engagement du 30. Au banc des sociétés de VTC cités dans cette affaire, la société automobile à crédit Sotok a réagi. Je tiens à préciser que la question du blanchement n'est pas liée aux entreprises, elle peut être liée aux clients. Parce que le fait qu'une activité permette aux clients de faire des investissements pourrait permettre à ceux qui veulent blanchir de l'argent de passer par ces entreprises-là, effectivement, pour blanchir des fonds. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos clients, l'ensemble des prospects, l'ensemble de la population uvarienne que nous ne sommes soumis à aucun problème pénal, nous ne sommes soumis à aucun risque de blanchiment, nous ne sommes soumis à aucun risque d'arnaque. C'est juste des enquêtes qui sont menées. Toujours dans l'objectif d'éliminer l'inquiétude de la clientèle, Yakouba Kone annonce des réformes. Le cacao, les défis d'une filière stratégique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest. C'est autour de ce thème que les enseignants-chercheurs et autres acteurs de la filière cacao ont mené des réflexions sur les problèmes qui minent la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du cacao. La rencontre s'est tenue à l'occasion de la première édition du congrès universitaire du cacao. Le constat que nous avons eu, c'est que la condition des cacaoculteurs est encore difficile. La précarité habite toujours le monde du cacao. Nous nous sommes dit, nous avons une responsabilité. L'État est le premier responsable de la filière. Alors, nous, en tant qu'université, avons été formés par l'État du Côte d'Ivoire. Que proposons-nous à partir de notre savoir-faire pour proposer aussi des réponses à la filière cacao ? L'initiative est saluée par tous les participants. Ils fondent un espoir dans ce congrès, qui vient proposer des solutions pratiques et académiques à la filière cacao pour le grand bonheur des producteurs. Monsieur le ministre d'État attend à son cabinet les résolutions qui vont sortir de ce congrès. Et ça nous permettra d'orienter notre programme national d'investissement agricole, deuxième génération, et sûrement faire des suggestions, des observations, des propositions pour l'avenir de la filière cacao. Étant donné qu'on est ici en Côte d'Ivoire, qui est le pays qui produit 40% du cacao à l'échelle mondiale, il me semble vraiment très important que ce premier congrès ait lieu. Et j'espère qu'il en appellera d'autres dans le futur. La première édition du congrès universitaire du cacao est aussi une lucarne pour les expositions, la présentation de divers produits dérivés des fèves de cacao et la transformation locale. La 13e édition du festival Djaka a été lancée samedi 20 mai dans le village de Kazéribéry, département de Lakota. Du 15 au 20 août, les festivités se tiendront autour de danse, chant et d'autres richesses artistiques et pratiques traditionnelles. Invité au lancement, Sam Wakubwe, cadre de Lakota, a souhaité que cette édition trace les sillons de la paix en prélude aux élections municipales et régionales de 2023. C'est un brassage d'ethnies pour fêter, pour célébrer ensemble la joie et le vivre ensemble. C'est un exemple, un bel exemple, qui appelle nos politiciens dans les jours à venir qui vont rentrer en campagne, à s'imprégner de cet exemple-là pour éviter au loge du bois ce qu'on a connu il y a quelques années de cela. Du 6 au 7 juin, se tiendra le volet touristique du Djaka Festival, consistant à découvrir les richesses en flore, faune et culture d'une localité précise. Le village de Liboli, île au croisement de la mer et de la lagune, dans le département de Grand-Lahou, a été retenu pour abriter la 13e édition du Djaka Touristique. C'est au Porsche 7 minutes, très bon de suite au programme sur cette info. Générique